Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment activer le mode sombre dans cPanel. Donc le panneau de gestion d'hébergement qu'on retrouve chez beaucoup d'hébergeurs, notamment O2Switch et IPFIX. Alors pourquoi je cite ces deux là ? Il y en a plein d'autres. Tout simplement parce que O2Switch est mon partenaire principal concernant cette chaîne YouTube. Et IPFIX est l'hébergeur français qui me prête donc ce compte cPanel pour tourner quelques tutoriels vidéo pour tout ce qui concerne cPanel et Softaculous. Tous ces logiciels mis à disposition non par ces deux hébergeurs, mais également par tous les hébergeurs qui mettent à votre disposition un cPanel. Donc, il vous suffit, une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir ici le nom de votre compte cPanel. Vous voyez qu'il y a une petite flèche, vous cliquez dessus et vous avez donc différents onglets. Nous on va se positionner sur modifier le style. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a un certain nombre de styles pré-réglés. Et donc, le mode basique, c'est le mode sur lequel j'étais. Et donc, le mode sombre est ici. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur appliquer. Voilà. Vous voyez que le mode sombre est activé. Et si on retourne à la page d'accueil de cPanel, vous voyez que tout est passé en mode sombre. Alors, pourquoi passer en mode sombre ? Allez-vous me dire. Eh bien, pour deux raisons. La principale, c'est qu'il faut savoir que tout ce qui est sombre consomme moins d'énergie que les couleurs claires, notamment le blanc. Le blanc, c'est la couleur... Enfin, la couleur, on peut appeler ça comme ça, puisque ce n'est pas vraiment une couleur, le blanc. Et c'est ce qui consomme le plus d'énergie. Alors, bien sûr, vous n'allez pas économiser 500 euros par an en passant à un mot de sombre. Mais plus qu'en termes d'économie pour vous, je dirais que pour ceux qui ont une sensibilité un peu écologique, c'est très en vogue en ce moment. Si vous faites le calcul, x milliards d'utilisateurs Internet ou même d'informatique, qui passera en mode sombre, même si on n'économise que quelques kilowatts chacun, vous faites le compte en multipliant ne serait-ce que par un milliard d'utilisateurs. Et vous voyez que ça fait quand même de grosses économies. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est pour économiser vos yeux. Puisqu'en fait, la lumière bleue émise par les écrans sera plus importante sur les couleurs claires. Donc, sur le blanc, le bleu, le clair et compagnie. Donc, sachez que d'utiliser les mots de sombre. Alors, je vous montre pour ces panels, mais de plus en plus d'applications, que ce soit Facebook, j'en passe et d'autres, vous avez la possibilité de passer en mode sombre. Et vous verrez que, au début, quand on est habitué au mode clair, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Parce que c'est, en fait, je reprends toujours l'image du conducteur de voiture qui conduit à un jour de grand soleil et qui a le soleil plus ou moins dans les yeux. Et avec des lunettes de soleil ou pas, ça sera moins important que des lunettes de soleil. Mais quand vous rentrez dans un tunnel, en fait, vous avez l'impression de ne plus rien voir. Les quelques dizaines, les quelques premières dizaines de mètres, vous avez l'impression de ne plus voir. Et finalement, après, votre vue s'adapte et vous voyez à nouveau parfaitement. C'est exactement ce qui se passe quand vous allez passer du mode clair au mode sombre. Donc, dans un premier temps, vous aurez l'impression de ne pas bien voir, vous aurez des difficultés à lire. Mais vous verrez qu'en insistant un petit peu, vous allez finir par vous y habituer. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les modes sombres me conviennent très, très bien. En sachant que j'ai une vue qui est assez compliquée, qui a pas mal de défauts. Nouveau myopie, très, très légère. Mais par contre, je suis astigmate, je déstigme mal les couleurs, je déstigme mal les reliefs, peu importe. Et je peux vous dire que depuis que j'ai découvert le mode sombre, le mode clair, en fait, je ne peux plus. C'est trop agressif. Et je m'aperçois, je m'aperçois à la longue, même au niveau sommeil, c'est bénéfique. Puisque moi, en fait, je suis sur informatique, peut-être 12 heures par jour. Et c'est vrai que depuis que je suis passé au mode sombre, j'ai moins de mal à m'endormir. Donc, pensez-y, ça peut être bénéfique. Et surtout, ça ne vous coûte rien. Voilà. Avant de vous quitter, je vous invite, comme d'habitude, à cliquer sur le pouce en l'air qui se trouve sous la vidéo. Je vais vous le montrer là sur une vidéo existante, par exemple sur celle-ci. Vous voyez, donc là, c'est déjà cliqué. Si vous cliquez sur le pouce, il se colore. Ça va, bien sûr, m'encourager et ça va surtout permettre à ma vidéo de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube. De la même façon, je vous invite à regarder la description que vous trouvez ici et que vous pouvez déployer en cliquant sur le bouton plus. Comme je viens de le faire. Donc, vous allez trouver éventuellement des informations, mais également des liens d'affiliation vers des thèmes, des extensions ou des hébergeurs WordPress. Pourquoi je vous parle de ces liens affiliés ? Tout simplement parce que je me dois d'être honnête avec vous. Donc, sachez que si vous réalisez un achat en passant par ces liens, je touche une commission. Pas sur tous, mais sur la plupart quand même. Alors, rassurez-vous, ça ne vous coûtera pas plus cher. Donc, si on reprend notre partenaire O2Switch, par exemple l'hébergeur, qui vend ses plans d'hébergement à 5 euros hors taxe, soit 6 euros TTC par mois, vous payerez exactement le même prix que vous passez par mon lien affilié ou que vous passiez directement via O2Switch sans cliquer sur mon lien affilié. Donc, pour vous, c'est totalement transparent. Ça ne coûte absolument rien. Par contre, ça peut être un bon moyen de me motiver à faire de nouveaux tutoriels vidéo en sachant qu'à part les liens affiliés, O2Switch qui me donne un petit peu d'argent pour faire sa promotion, mais loin de quoi en vivre. Alors, sans ces revenus affiliés, je ne pourrais pas me permettre de consacrer du temps comme je le fais pour réaliser toujours de nouveaux tutoriels vidéo. Voilà, bien écoutez, je ne vous en prête pas plus longtemps. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501